La vérité de la Bible Communauté coréenne des missions pour la francophonie au Bénin Et je suis Eunzibak, missionnaire de PCKWM, mission mondiale de l'église presbytérienne de Corée et de CCMF au Bénin Bonjour pasteur Bonjour Pasteur, quand nous évangélisons, nous rencontrons les gens qui nous disent ce qui suit Oui, je suis athée, il n'y a pas de Dieu Oui, ça peut nous arriver Il peut s'agir de nos parents, nos frères et soeurs et nos amis que nous aimons bien Et si c'est le cas, nous sommes vraiment découragés La plupart des gens qui se disent athées n'ont encore aucune religion Les athées ne reconnaissent pas l'existence de Dieu Au 18e siècle, la science a fait son progrès et les gens commençaient à raisonner qu'ils pouvaient croire à toutes les existences et à tous les phénomènes de ce monde à condition qu'ils soient expliqués scientifiquement Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas croire en le Dieu invisible Ainsi, le nombre d'athées a augmenté Et à mesure que toutes sortes de crimes commis au nom de la religion augmentaient Les gens qui restaient sceptiques sur la religion ont commencé à dire qu'il n'y a pas de Dieu Ils prétendent qu'il n'y a pas de Dieu et prétendent aussi qu'il n'y a pas d'existence spirituelle Ainsi, ils disent qu'il n'y a pas de monde spirituel Parce qu'il n'y a pas d'existence spirituelle Parmi les soi-disant savants, beaucoup clament ces pensées avec force Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que j'ai dit dans le troisième épisode Je vous ai dit qu'il y a une religion créée par les athées Vous vous en souvenez-vous ? Oui, oui, je m'en souviens Mais je suis curieuse Comment ont-ils créé une religion disant qu'il n'y a pas de Dieu ? Nous avons traité dans le premier épisode le thème de « Qu'est-ce que la religion ? » Dans cette émission-là, je vous ai donné la définition de la religion Vous vous en souvenez-vous ? Oui, vous avez dit que selon le dictionnaire La religion signifie une communauté de croyances composée de ceux qui partagent une croyance En un être transcendant ou spirituel Et le système de croyance ou le système culturel qu'ils ont Oui, c'est bien ça Vous l'avez bien retenu Je pense que nos auditeurs le savent bien Alors, je suppose que vous êtes curieuse de savoir Comment les athées ont-ils pu créer une religion Alors qu'ils ne croient pas à la résistance transcendante ou spirituelle C'est parce qu'ils ont le système de croyance ou le système culturel Par lequel ils partagent la foi Qu'il n'y a pas de résistance transcendante ou spirituelle Plus précisément Ce n'est pas une religion créée par les athées Mais un regroupement des gens qui veulent croire vivement qu'il n'y a pas de Dieu Ce n'est pas une religion Mais plutôt une sorte de regroupement qui imite la religion Je vous ai dit quand certains savants ont affirmé ceci à propos de religion Quand quelqu'un souffre de délire, on dit que cette personne est folle Quand la majorité souffre de délire, cela s'appelle la religion Si je tiens ce propos, la religion créée par des athées est alors une religion créée par les gens qui souffrent de délire En Angleterre, il y a une église établie par les athées qui prétendent qu'il n'y a pas de Dieu Il vaut mieux l'appeler un lieu de spectacle qui imite l'église plutôt que de l'appeler une église Cette association est établie en 2013 par les deux comédiens anglais Et les membres s'amusent en se réunissant tous les dimanches pour écouter un discours à la place d'un serment Et pour danser et chanter à la place des cantiques Ils disent Nous n'avons ni la doctrine, ni la sainte écriture Nous sommes venus du nain et nous rentrons dans le nain Tu es la vie, il n'y a pas de Dieu Ce qui est triste est qu'une telle association s'est installée aux Etats-Unis et en Australie Et est en voie de développement dans le monde entier Elle dit qu'il n'y a pas de Dieu et cela attire beaucoup de gens qui l'aiment C'est une chose triste qui me fait mal au cœur Ils se réclament d'athée disant qu'il n'y a pas de Dieu Mais l'athéisme n'est pas un propos simple à dire Car celui qui veut devenir athée doit écrire une thèse qui prouve logiquement que Dieu n'existe pas Puis la thèse devrait être adoptée en tant que matériel académique et de recherche Afin que tout le monde puisse l'accepter comme une connaissance universelle D'accord Avez-vous lu une thèse de l'athéisme ? Une thèse intitulée Dieu n'existe pas ? Non, je n'ai pas encore lu une telle thèse Pas même un article et je n'en ai même pas entendu parler Je vous ai écouté et il me semble que ceux qui se réclament d'athées sont d'un côté courageux, je peux dire Parce qu'ils disent des choses qu'ils ne peuvent même pas prouver D'un autre côté, ils sont vraiment téméraires Oui, ils le sont, parce que celui qui se réclame athée est une personne qui étudie et prouve que non seulement Dieu, mais aussi des autres Dieu n'existe pas Eh bien, je n'ai pas vécu autant de temps, mais beaucoup de gens avec qui j'ai parlé n'ont jamais été de vrais athées Parmi nos auditeurs, je suppose qu'il n'y en aurait pas, mais peut-être il y en aurait qui dit « Non, je suis toujours athée » Si c'est le cas, écoutez bien ce que je veux dire En réalité, il n'y a aucun athée dans le monde Car l'histoire de l'humanité suit son cours depuis des millénaires Mais, nul n'a écrit « Vintage » sur le sujet Il n'y a pas de Dieu, Dieu n'existe pas Si une telle thèse était sortie, elle aurait été annoncée comme exclusivité dans des revues académiques, des magazines et au travers des informations Bien évidemment, quelques-uns ont écrit des livres pour partager leurs pensées disant qu'ils sont athées Mais, les livres ne sont qu'une énumération de leurs propres pensées et imaginations comme « J'ai des raisons, c'est pourquoi je suppose qu'il n'y a pas de Dieu » Si son idée et opinion était vraie, il aurait dû les prouver afin que ses idées soient adoptées académiquement et qu'ils obtiennent un diplôme, mais il n'y a eu personne Donc, athée n'a pas de sens L'athéisme est une doctrine difficile à expliquer logiquement S'il y a une existence ou un objet, il leur suffit juste une seule preuve comme quoi il existe réellement Mais, le fait que quelque chose n'existe pas veut dire qu'il n'y a même pas de preuve que cela n'existe pas Sans preuve, il est impossible de l'expliquer logiquement Vous le comprenez ? Il me semble un peu compliqué, mais si j'y réfléchis encore, j'arrive à le comprendre Cela veut dire que, si quelque chose n'existait pas depuis le début, on doit prouver que c'est vrai Mais, comme il n'y a même pas de preuve de cela, il est impossible de prouver que cela existe ou pas C'est bien correct ? Oui, c'est ça Il ne faut donc pas utiliser le mot athéisme parce qu'il n'a pas de sens logique Beaucoup de gens se réclamaient d'athée pendant longtemps, mais ils se sont soumis devant la logique qui ne peut prouver leur opinion Maintenant, des gens raisonnables n'utilisent pas le mot athée Ils n'oseraient pas en parler Je vous ai entendu et je pense que le mot athéisme est utilisé par des gens trop pardis Parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent Nous pouvons le comprendre si nous le considérons en détail Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il y a quelque chose, il est vrai que cela existe et il y a également une preuve qui montre que cela existe Ensuite, si vous trouvez la preuve et l'argumenter, alors c'est logiquement prouvé Mais, s'il n'y a pas de logique pour prouver que quelque chose n'existe pas, cela vous dit paradoxalement que quelque chose existe Je vais vous donner un exemple Supposons qu'il y ait un homme qui dise, j'ai fait le tour du Bénin, mais il n'y avait pas de Dieu Il doit d'abord prouver qu'il a fait le tour du Bénin Même s'il a prouvé qu'il a vraiment fait le tour du Bénin Comment serait-il si Dieu était à Ouida lorsqu'il était à Cotonou ? Comment serait-il si Dieu était au Togo ou au Nizéria ou sur une autre planète que la Terre lorsqu'il était au Bénin ? Comment serait-il où était Dieu ? Être athée est quelque chose que l'homme ne peut même pas imaginer Le soi-disant athéisme dont on parle a plusieurs types Parmi eux, il y a l'athéisme matérialiste La plupart des gens qui insistaient à l'athéisme ne disent plus qu'ils sont athées mais plutôt matérialistes Le matérialisme s'explique comme suit Ne discutons plus et ne parlons plus des choses invisibles mais plutôt discutons sur des choses visibles qui existent réellement Voilà, le matérialisme C'est vrai, le matériel existe Les matérialistes parlent comme ça En fait, l'esprit n'est qu'un symptôme causé par certaines sécrétions ou hormones du cerveau Le matériel existant a une certaine forme alors que l'esprit n'en a pas Donc, le monde spirituel n'existe pas Les athées avaient des ennuis en insistant l'athéisme Ils ne pouvaient pas écrire une seule thèse qui prouve logiquement l'athéisme C'est comme s'ils avouent qu'ils mentent C'est comme s'ils sont pris à leur propre piège Ils ont vu que leurs mensonges seraient divulgués et ils l'ont changé ingénieusement tout de suite en mots vraisemblables afin de l'empêcher Oui, exactement Parmi les croyants, il y en a qui disent qu'il n'y a pas de Dieu Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des gens parmi les juifs qui pensent qu'il n'y a ni Dieu ni d'autres dieux Et certains chrétiens aussi ont la même idée C'est incroyable Des juifs et des chrétiens ne reconnaissent pas Dieu C'est vraiment choquant qu'il y ait de ces gens parmi les juifs et les chrétiens Si c'est dans les autres religions qui ne connaissent pas Dieu, cela se comprend Oui, c'est vrai Moi aussi, j'étais très étonné au début Ils ne reconnaissent pas non seulement Dieu, mais aussi d'autres dieux Ils ont la pensée suivante Les humains sont les meilleurs et les humains sont les premiers Je vais vous raconter une histoire d'un pasteur coréen Qui a fait ses études dans une école biblique en Allemagne D'accord Au cours de ses études dans cette école biblique en Allemagne Le professeur a posé la question suivante aux étudiants de la première classe d'un cours Levez la main si quelqu'un ici croit que cette Bible est vraie Le pasteur a cru que tout le monde lèvrait évidemment la main Parce qu'ils étaient tous des étudiants de l'école biblique Bien sûr Mais aucun étudiant n'a levé la main sauf 8 personnes, le pasteur de la Corée Je ne crois pas À ce moment-là, toute la classe a éclaté de rire Beaucoup d'étudiants ont ri en posant les regards curieux sur le pasteur Ensuite, le professeur a demandé de nouveau Monsieur, vous êtes asiatique, vous venez de quel pays ? Alors, le pasteur lui a répondu ainsi Oh, je viens de la Corée Et le professeur a ri aussi Elle lui a dit ainsi Ah, j'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de superstitions en Orient Je vois qu'il y en a encore beaucoup qui croient aux superstitions en Corée Puis, le professeur a ajouté ceci La Bible que vous avez maintenant, eh bien, la couverture en Corée de cette Bible est authentique Mais, tout ce qui est écrit à l'intérieur de la Bible n'est qu'une histoire fictive Non Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est impossible N'est-il pas choquant ? Si vous ne croyez pas en la parole de Dieu écrite dans la Bible Cela signifie que vous ne croyez pas en Dieu Cependant, si le professeur de théologie qui enseigne à l'école biblique ne croit pas en Dieu C'est un gros problème, n'est-ce pas ? Bien sûr Pourquoi cet homme qui dit que Dieu n'existe pas est-il devenu pasteur et professeur de théologie ? Il est devenu pasteur et professeur de théologie juste pour gagner de l'argent, pas pour prêcher et enseigner le Dieu vivant Ces choses n'arrivent pas seulement en Allemagne Des choses similaires se produisent dans de nombreuses écoles bibliques à travers le monde entier en ce moment Non seulement dans les écoles bibliques, mais aussi dans les églises, de nombreux pasteurs cachent ingénieusement l'idée qu'il n'y a pas de Dieu et trompent beaucoup de gens De nombreux pasteurs ne parlent pas de Dieu pendant leur serment Ils ne traitent pas les histoires de Jésus-Christ, de la croix et du péché Ils mélangent habilement dans le serment leurs idées comme Dieu n'existe pas depuis le début La Bible n'est qu'une histoire faite par les humains Alors, ne vous trompez pas et faites ce que vous voulez Ils ne parlent pas de la vie pour Dieu, mais ils parlent plutôt de la satisfaction, de la joie, du bonheur des humains, des pensées positives et des secrets pour devenir riches, etc. Des choses exactement pareilles à ce que les humanistes disent Les fidèles veulent également entendre des paroles qui leur plaisent et les satisfassent par les paroles de Dieu Puis ils dansent et chantent juste pour leur propre amusement et rentrent à la maison Si vous croyez que Dieu existe, des pensées et des actions que vous ne devriez jamais faire se produisent dans les églises et les écoles bibliques Il est triste de les voir car ils lèvent leur voix pour critiquer les athées, mais en réalité ils parlent et agissent tout comme les athées Connaissez-vous Jésus-Christ ? Aujourd'hui nous avons traité du sujet « Il n'y a pas d'athée » Nous traiterons une fois encore d'un sujet similaire Surtout, nous allons parler des gens qui mettent en évidence l'athéisme Nous sommes en train de traiter des sujets importants afin de vérifier notre croyance et de nous prémunir contre l'attaque extérieure N'oubliez pas d'écouter les prochains épisodes Il y a des gens qui prétendent qu'il n'y a pas de Dieu, pas seulement Dieu de l'éternité Alors qu'il y a des gens qui disent « Il y a Dieu de l'éternité » et « Il y a beaucoup d'autres dieux » Je crois en tous ces deux, ce sont les polythéistes Pour le prochain épisode, je vais vous parler des polythéistes C'est un sujet très intéressant Pasteur, merci, on se retrouve au prochain épisode Merci Merci Merci